La photo que vous voyez présentement, donc, est-ce que moi, homme de 40 ans, barbu, 260 livres, si je vais photographier des enfants qui sont en train de s'amuser en costume de main dans un parc, en train de jouer dans l'eau, est-ce que c'est légal? Est-ce que les parents peuvent venir me confronter? Est-ce qu'ils auraient le droit de me dire d'arrêter de prendre des photos? Quels sont les droits lors de la prise d'eux? Il est légal de prendre en photo n'importe qui, n'importe quoi. Si vous le voyez avec vos yeux, de manière naturelle et sans faire d'efforts supplémentaires, vous pouvez le prendre en photo. Vous pouvez prendre en photo un inconnu, une femme, un enfant, une femme qui est en train de jouer avec son enfant, un policier, un policier en train d'arrêter une femme, un ambulancier en train de soigner quelqu'un, un pompier, une prison, une banque, un poste de police, un poste de pompier. Et si vous le voyez de manière naturelle et sans faire d'efforts supplémentaires, vous pouvez le prendre en photo si vos deux pieds sont dans un lieu public. L'exemple ici que je veux vous montrer, c'est un photographe qui a fait un shooting photo à l'observatoire de l'Empire State Building, où il a amené une modèle et il l'a photographié saigné parmi les gens, sans autorisation. Donc, il a été poursuivi par l'Empire State Building, par l'organisme qui gérait les lieux, pour 1,1 million de dollars US. Un agent de sécurité ne peut pas vous forcer à vous identifier. Un agent de sécurité, c'est un citoyen avec un costume. Dans un cadre commercial, on ne doit donc voir aucun logo. Alors, pour un exemple, dans la vraie vie, comment ça peut se passer? Disons que vous avez une agence de voyage et que vous voulez faire une publicité pour un voyage à New York et que vous voulez mettre un taxi jaune dans votre brochure. Alors, vous avez cette photo-là. Comment il faudrait modifier cette image-là ou qu'est-ce qu'on pourrait faire dans Photoshop pour la rendre légale? Première des choses, évidemment, le logo de New York Taxi, c'est une propriété intellectuelle qui est protégée. Il faudrait la retirer dans Photoshop pour que ça soit légal. Nous avons aussi en haut un magasin, une enseigne de magasin. C'est une propriété intellectuelle qui est protégée. Ça pourrait poser un problème légal si on utilisait cette photo-là dans un cadre commercial. On a aussi la publicité qui est sur le dessus du taxi, qui est une propriété intellectuelle qui pourrait causer problème. Si on revient au droit à l'image des gens, il y a quelqu'un à l'intérieur du taxi qui est potentiellement reconnaissable. On a ici le petit truc à droite de la photo et on a un autre magasin juste ici. Et donc, tous ces éléments-là sont potentiellement problématiques si on veut utiliser cette photo-là dans un cadre commercial. Donc, ils ont poursuivi, ils ont gagné un montant de 7 000 $. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez l'autorisation pour prendre la photo, ce n'est pas parce que les gens sont d'accord pour se faire prendre en photo, que vous avez l'autorisation pour la diffuser, surtout à des fins commerciales. Donc, le fait de faire de l'argent ou non ne change rien. De plus, la revue Vice Versa a été publiée seulement à 700 exemplaires. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous avaient plus de personnes qui les suivent sur leur page Facebook professionnelle ou sur leur site 500px. Donc, le fait d'avoir une diffusion restreinte ne change rien. Vous êtes quand même tenu de comprendre le jugement du clos pour savoir comment diffuser vos photos. L'autre personne qui a la réaction inverse et qui dit « Mon Dieu, je ne diffuserai plus jamais de photos où on voit l'image de quelqu'un », c'est une réaction aussi qui est exagérée parce qu'on va voir que le jugement du clos a donné certaines pistes qui indiquent que dans certains cas, oui, on peut diffuser la photo de quelqu'un où on voit son image même reconnaissable. Dans certaines situations, on va pouvoir le faire. Donc, on va décortiquer le jugement du clos, on va voir les pistes de solutions qu'il nous donne parce que ce qui est intéressant lorsque le jugement se rend jusqu'à la Cour suprême, c'est que le jugement est étoffé, il est long et le jugement est expliqué. Donc, les juges de la Cour suprême ont bien compris que dans certaines situations, le droit à la liberté d'expression du photographe devait l'emporter et que dans d'autres situations, le droit à la vie privée de la personne qui apparaît sur la photo devrait être respecté. Faire un reportage sur les bébés prématurés. Il y a certainement plusieurs choses à parler, il y a plusieurs articles qu'on pourrait faire. On peut parler des frais sur la société parce qu'ils sont peut-être plus susceptibles d'utiliser le système de santé, la peine ou le stress que les parents peuvent vivre. Donc, il y a plusieurs sujets qu'on peut faire. C'est d'intérêt social, mais dans le cadre du droit à l'image, ce n'est pas d'intérêt public. Un autre exemple où on sait comment ça s'est terminé au niveau d'une propriété intellectuelle, d'un design particulier, c'est la compagnie Little Tree Car Freshener qui a poursuivi encore une fois Getty, la plus grosse compagnie, la plus grosse banque d'images au monde. Little Tree Air Freshener, c'est ceux qui produisent le sapin sans bon qu'on connaît sous cette appellation-là. Sur cette photo ici, vous voyez qu'on ne voit pas le logo de Little Tree Air Freshener. Il est en silhouette, on le devine. Mais le design est tellement unique et connu qu'en voyant la photo, on sait que c'est un petit sapin sans bon. Et donc, selon les prétentions de Little Tree Air Freshener, la photo avait une valeur plus importante parce que c'était leur sapin à eux. Donc, ils ont poursuivi, ils ont gagné et Getty ont dû retirer toutes les photos où on voyait le Little Tree Air Freshener, même ceux où on ne voyait pas le logo. Et maintenant qu'on est contributeur à Getty, maintenant les instructions qui sont fournies à ceux qui contribuent à la même image, c'est indiqué qu'on n'a pas le droit de photographier des Little Tree Air Freshener. Donc ça, ça se passe à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec. Et comment ça peut s'appliquer au Québec? Est-ce qu'on a des exemples plus proches de nous? Oui. L'émission 30 Vies, donc la compagnie AITOS, s'est faite poursuivre par Alexandre Veilleux. Donc Alexandre Veilleux a poursuivi Radio-Canada et Productions AITOS parce qu'ils ont utilisé une photo d'un mur rempli de graffiti où ils ont superposé le logo de l'émission 30 Vies. C'est une vraie photo d'un vrai mur rempli de vrais graffitis à Montréal, ce qui sous-entend que ces graffitis ont été faits par des vraies personnes. Et Alexandre Veilleux, c'est un graffiteur qui a produit deux des graffitis qu'on voit sur la photo. Merci. 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 Merci.